Quand on débarque dans une nouvelle ville, pas facile de trouver la nounou, la baby-sitter, la femme de ménage, le plombier. Alors le site sefaire-aider.com simplifie toutes vos démarches. On en parle tout de suite avec le cofondateur de sefaire-aider.com, Pascal Quelin. Bonjour France Live. Bonjour Pascal Quelin. Donc vous êtes associé à Denis Chalumeau qui est cofondateur de se loger.com. Se faire aider, c'est un peu sur le même principe. Ça ressemble un peu au page jaune. Quelle est la différence ? Alors la grande différence avec page jaune et les annuaires, c'est forcément l'information qu'on y trouve. Puisque effectivement il y a très longtemps qu'on utilise les annuaires et pages jaunes. Mais dans les annuaires et pages jaunes, on trouve très peu d'informations, un numéro de téléphone, une profession, un nom. Et puis ça s'arrête là. Alors qu'avec sefaire-aider.com, il se veut de trouver beaucoup d'informations. Puisque tous les professionnels qui sont référencés sur sefaire-aider.com, premièrement mettre leurs photos, mais des photos aussi de leur réalisation. Explique ce qu'ils font avec un descriptif relativement détaillé. Et nous donne aussi des informations sur qui son diplôme, qui son certificat, qui une aptitude ou une autre. Nous explique vraiment, en fait, nous parle d'eux. Et là, on peut par le fait choisir avec énormément d'informations. C'est donc un annuaire très très riche, nouvelle génération et complètement vivant. Finalement, c'est un peu comme une sorte de Facebook complètement public. C'est-à-dire que vous incitez les professionnels à se présenter eux-mêmes, à parfaire leur profil, à ajouter des commentaires aussi, peut-être éventuellement de clients, de précédents clients. Oui, exactement. Parce que qui parle mieux de sa propre activité que celui qui va la faire et la proposer, bien évidemment. Donc, les professionnels parlent d'eux, parlent de leur réalisation, de leurs compétences, de ce qu'ils font mieux que les autres, etc. Ils nous expliquent aussi, ils nous donnent leurs tarifs. Et puis, les utilisateurs, eh bien, viennent aussi recommander et donner des avis sur ces professionnels. C'est le bouche à oreille, en fait, sur Internet online. Voilà, 600 000 professionnels, 300 métiers inscrits déjà sur sefaireaider.com. Elle est dure, la concurrence, parce qu'il y en a de la concurrence avec, justement, les pages jaunes, on en parlait, ou même le Boncoin, j'imagine. Ce n'est pas facile de se distinguer. Oui, la grande différence, on se distingue parce que, justement, par rapport à de l'annuaire, comme on le disait précédemment, on est vraiment sur de l'enrichisme, de l'information. Et par rapport à des sites d'annonce comme le Boncoin, nous sommes sur de l'annonce qui dure dans le temps, qui est là tous les jours. Ce n'est pas l'annonce éphémère qui va descendre de page en page toutes les minutes. On est vraiment sur de l'annonce permanente. Alors, est-ce que les professionnels jouent le jeu, justement, en essayant de mettre beaucoup de contenu pour qu'on les connaisse un peu mieux ? Eh bien, les professionnels, on les accompagne pour ça, puisque notre travail, c'est aussi d'aider ces professionnels en leur faisant comprendre que plus ils vont mettre de contenu, plus on va vérifier ce contenu et plus ils vont en apporter. Et meilleur, c'est pour eux. C'est une vitrine. Donc, il faut que la vitrine soit belle, qu'elle soit alléchante, attrayante, pour que le particulier qui cherche un service ait envie de les contacter, de les solliciter et finalement les faire travailler. Voilà. Et l'autre marché, c'est évidemment la géolocalisation. Vous êtes aussi là-dessus ? On peut voir tout de suite autour de nous où est la baby-sitter la plus proche, où est le plombier ? Oui, complètement. De toute façon, vous êtes tout de suite géolocalisé lorsque vous venez chercher un professionnel autour de chez vous. Et puis, vous savez, les professionnels dans le service, souvent, ils viennent intervenir à notre domicile. Donc, ce qui nous intéresse, en fait, c'est aussi qu'ils viennent chez nous. Donc, ce qui nous intéresse, c'est que ces professionnels que l'on va choisir puissent intervenir là où nous, nous habitons. Ce n'est pas tant de savoir où eux, ils habitent à la limite. C'est surtout de savoir s'ils viennent intervenir à notre domicile. Voilà. Sefairaider.com. Je vous ai coupé, Pascal Kellin. Sefairaider.com. Eh bien, c'est l'autre page jaune, finalement. C'est l'autre solution pour trouver à tout moment, au dernier moment. C'est toujours au dernier moment qu'on a besoin ou en urgence, qu'on a besoin d'un plombier. C'est toujours... Voilà. Ça vient toujours au mauvais moment. On n'a pas le temps. Eh bien, il y a une autre solution que les pages jaunes, maintenant. C'est sefairaider.com. Si vous voulez réagir à cette interview ou aux autres interviews de France Live, ça se passe sur Twitter avec le hashtag FranceLiveTV. Vous découvrez chaque jour, vous le savez, ceux qui innovent et font bouger les villes sur nos applications mobiles et sur FranceLive.fr, bien sûr.